D'un homme à un autre, d'un peuple à un autre, d'une civilisation à une autre, de main en main passe le témoin pour qu'avance l'humanité. Dans ce bref mais crucial instant où se joue leur avenir commun, donneurs et receveurs ne font plus qu'un, mu par la même volonté, gagner. EMI a choisi d'agir au cœur de ce moment décisif pour en démultiplier les effets et en garantir le succès. Des peuples démunis d'Afrique noire et des autres continents montent le même espoir, sortir de la misère et pouvoir un jour vivre en paix, dignement, sur sa terre natale, y fonder une famille heureuse et en bonne santé. Pour ces 4 cinquièmes de l'humanité, épidémies, guerres, famines et catastrophes se succèdent sans relâche et dessinent un quotidien toujours plus incertain. Avons-nous le droit de croire que des actions ponctuelles peuvent suffire à inverser la tendance ? Sommes-nous vraiment concernés par le devenir des futures générations ? La succession des instantanés emporte nos réponses dans son tourbillon médiatique. Mais le bon sens nous dit, tout bas, qu'il ne peut y avoir d'avenir serein sans un réel développement pour ces milliards d'hommes et de femmes. Au nom de notre devoir de responsabilité et du droit de chacun à la dignité, EMI affiche haut et fort son ambition, donner à l'humanité un visage plus humain. Voici comment. C'est en partant de la base qu'il faut construire, avec pour objectif ultime de quitter un jour le pays en laissant derrière soi des hommes et des femmes solidaires et maîtres de leur destin. Édifier avec eux des structures durables et réellement adaptées aux besoins, leur donner les clés essentielles du savoir en montrant et en instruisant. Pour EMI, tout commence par la signature avec les responsables de l'État et de la collectivité locale qui sollicite son action d'un contrat de coopération technique. Celui-ci s'appuie sur des besoins et des objectifs précisés à atteindre. Les bénéficiaires de ce partenariat sont clairement identifiés. Ce sont en général les habitants d'une zone administrative, province ou département, soit en moyenne 150 à 300 000 personnes. Toute l'action d'EMI s'y organise selon un schéma pyramidal dont l'ambition première est de répondre aux besoins sanitaires. À la base de la pyramide, les villages qui jalonnent la brousse. Dans chacun d'eux, le rôle des équipes d'EMI est avant tout de susciter adhésion et participation des habitants autour de notions vitales qui nous paraissent allées de soi. médecine préventive, vaccination, ainsi que soins primaires de santé, mais également règles d'hygiène et de salubrité. Cela se traduit concrètement par la création ou l'amélioration d'équipements collectifs, sanitaires, douches, mais aussi et surtout par des prises de conscience de l'ensemble des populations permettant d'instaurer de nouveaux comportements de manière durable. À cet effet, volontaires ou bénévoles d'EMI nouent sur le terrain des rapports privilégiés avec les personnalités clés des villages, souvent des femmes, pour leur permettre de devenir à leur tour des relais et de poursuivre ainsi les actions entreprises. À l'étage supérieur, EMI édifie ou rénove des dispenseurs de santé au centre d'une zone regroupant plusieurs villages. De là, des infirmiers, des matrones, peuvent prodiguer des soins dentaires, pratiquer des accouchements ou effectuer des interventions médicales simples. Formés et encadrés par les équipes d'EMI, ils deviendront, après leur départ, eux aussi, les relais de la cohésion sanitaire. Au sommet de la pyramide, au centre de la région, se trouve un petit hôpital. À construire entièrement ou à rénover, il devient le pivot du système de santé. Les médecins, les infirmiers d'EMI, y soignent les cas qui requièrent davantage de moyens techniques. Mais là n'est pas l'essentiel de leur rôle. Pendant toute la durée de leur mission, ils assurent la formation et le recyclage du personnel autochtone, garantissant la pérennité du système après leur départ. À chaque étage de la pyramide, on l'a vu, santé, formation et participation du plus grand nombre sont les maîtres mots. Mais pour solidifier durablement la pyramide, EMI agite également dans des domaines variés qui touchent directement les conditions de la vie quotidienne et plus particulièrement la nutrition. Favoriser une alimentation plus saine, plus abondante, en développant des activités d'agricole traditionnelles, sur place, tant au niveau des cultures que de l'élevage, forêt des puits, améliorer l'habitat, tels sont les domaines où les techniciens d'EMI apportent leur analyse, leurs compétences et leur savoir-faire, avec toujours à l'esprit la même ambition de faire participer la population à la mise en place de solutions adaptées, peu coûteuses, et dont l'entretien et le développement à long terme sont garanties. Et cette pyramide, au fur et à mesure qu'elle s'édifie, devient le socle sur lequel peut s'appuyer la région pour prendre son essor d'elle-même et enfin se développer sereinement. Fondée en 1972 par le docteur Pierre Lobry, EMI agite en qualité d'opérateur sur des missions confiées et financées par l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne ou le ministère français de la coopération. Elles amènent aussi de nombreuses actions de son propre chef. Dans ces cas, EMI doit rechercher auprès de ses membres, adhérents et bienfaiteurs, de ses partenaires, les fonds correspondant au quart du budget de l'opération envisagée. Ensuite, grâce à une gestion très rigoureuse, ce sont plus de 80% des fonds qui sont utilisés sur le terrain. Mise gracieusement à la disposition d'EMI, l'ancienne gare de Versan, dans le Calvados, ne voit plus passer qu'un seul train, celui de l'Espoir. C'est ici qu'est supervisé tout le travail, tant en France qu'à l'étranger. En un peu plus de 25 ans, ce sont plus de 600 bénévoles ou permanents contractuels, médecins, chirurgiens, ophtalmologistes, spécialistes de santé publique, infirmières, logisticiens, qui ont œuvré dans les rangs 2 et mi. Le fruit de cet effort humain, c'est l'édification terminée et en cours de dizaines de pyramides. Le champ d'action est devenu celui de la planète dans son ensemble. Avons-nous le droit de laisser 80% de ses habitants dans la misère la plus totale ? Le devoir de chaque génération n'est-il pas de préparer l'avenir de celles qui vont suivre, en envisageant enfin l'humanité dans sa totalité ? EMI pense que oui, plus que jamais. Aidez-nous à passer le relais, maintenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.